Bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie, au cours de laquelle je vais vous parler de la planète Pluton. Nous aborderons les thématiques de Pluton, à savoir le côté mort-renaissance que cette planète provoque, l'aspect destruction qu'elle amène et de régénération, de métamorphose et de transformation, d'où l'image de ce petit papillon. Car si Pluton n'est pas une planète facile à vivre, c'est une planète hautement bienfaisante sur le plan de la conscience, mais qui, comme on va le voir, peut provoquer des crises sacrément remuantes. Je vais vous parler de Pluton, aussi bien au niveau astronomique, quelques mots sur cette planète physique, quand est-ce qu'elle a été découverte et à quoi elle ressemble. Je vais vous parler du dieu mythologique, qui est Pluton ou Hadès, de son symbole, pourquoi et comment on peut interpréter. Alors, il y a deux symboles qui représentent Pluton, je vous parlerai des deux, et donc des clés d'interprétation au niveau astrologique de cette planète. C'est la première vidéo, je vais en faire au moins trois. Dans la deuxième, je vous parlerai de certains transits de Pluton, les plus récents, et je m'attarderai sur Pluton-Capricorne. Il nous concerne jusqu'à 2024 à peu près, où ensuite Pluton passera en verso. Donc ça, ce sera la troisième vidéo, je vous parlerai de ce que peut provoquer, et comment on pourrait interpréter Pluton en verso. Donc voilà, ça va être trois vidéos consacrées à cette planète. Donc, commençons par les interprétations, ou plutôt par les connaissances astronomiques. Que sait-on de Pluton ? Donc, on sait qu'elle a été découverte en 1930, donc c'est tout récent, par l'astronome américain Clyde Tombaugh. C'est une planète naine, qui a été considérée comme la neuvième planète du système solaire, avant d'être rétrogradée. Elle a une orbite excentrique, c'est-à-dire qu'une orbite n'est pas régulière. Il y a des moments où elle est plus ou moins proche de la Terre, où elle va passer plus ou moins rapidement dans certaines constellations, certains signes. Elle est de couleur brunâtre, avec une grande tache noire en son centre. Et le survol en 2015 par la sonde New Horizons a permis de découvrir que la géographie et la géologie de Pluton étaient bien plus variées qu'on ne pensait, puisqu'elle est formée de vastes glaciers d'azote, de terrains chaotiques et montagneux, de blocs de méthane gelés et de calottes de neige de méthane. C'est un ensemble de tours de glace, de méthane et des systèmes de failles qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres que l'on trouve sur Pluton. C'est-à-dire que ce n'est pas une planète très accueillante pour la vie, en tout cas la vie telle que nous la connaissons. Et donc c'est la planète la plus éloignée de notre système solaire, l'ordre des planètes par rapport au Soleil. Donc vous avez Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et derrière Neptune, après Neptune, il y a Pluton. Donc c'est la plus éloignée des planètes que l'on considère en astrologie. Elle a été nommée Pluton par une écolière anglaise de 11 ans, Vénécia Burnay, qui était donc passionnée d'un mythologie et d'astronomie et qui trouva approprié d'associer le nom du dieu du monde souterrain, à ce monde obscur et glacé qu'est Pluton. Sa révolution, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour faire le tour du Soleil, est d'environ 248-249 années. C'est-à-dire qu'une année sur Pluton dure 348-349 années terrestres. Autant dire que c'est une très très longue année. Et au niveau du diamètre, elle est petite, donc elle est même plus petite que notre Lune. Elle fait environ les deux tiers de la Lune. Donc ça, c'était quelques éléments physiques, astronomiques que j'avais envie de partager avec vous. « Intéressons-nous à présent à Pluton en tant que dieu. » Qui est Pluton ? Donc qui évidemment existait bien avant qu'on ne découvre la planète Pluton. En tout cas, ses légendes et sa mythologie remontent aux Grecs avec Hadès et aux Romains avec Pluton. Donc Hadès, qui à l'origine est le dieu qui a précédé Pluton, puisque les Romains ont récupéré la mythologie chez les Grecs. Ils ont adapté évidemment après à leur sauce. Hadès serait traduit a priori par celui qui est invisible ou qui rend invisible. Et l'un des attributs de Pluton est un casque qui justement aurait le pouvoir de le rendre invisible. Donc voilà, ça c'est une notion intéressante du dieu Pluton, c'est qu'il avait la capacité de se rendre invisible. Au niveau généalogique, il est le fils de Saturne, le frère de Jupiter et de Neptune, et donc c'est le dieu qui règne sous la terre. Autant Jupiter règne sur la terre et sur les cieux, Neptune sur les mers et les océans, autant Pluton, qu'est-ce qu'il lui reste ? Eh bien, il lui reste les mondes souterrains. Ça en fait le roi des morts et le maître des enfers. Alors attention, qu'est-ce qu'on entend, ou en tout cas qu'est-ce que les Romains entendaient par la notion d'enfer ? Ce n'est pas celle que nous, avec un peu notre culture judéo-chrétienne, entendons par enfer. C'est tout simplement le lieu où se rendent les morts après jugement, jugement rendu par Pluton. Les mauvais sont orientés vers les abîmes du Tartare, donc là ils subissent les supplices, donc là ils sont dans l'enfer, tel que les chrétiens l'entendent, tandis que les bons, eux, vont aux Champs-Élysées, pas à Paris, les Champs-Élysées romains. C'était la version un peu paradisiaque de l'après-mort, donc le lieu d'hélices et de paix. C'est là où séjourne Pluton, il séjourne aux Champs-Élysées, mais il a donc cette capacité d'accueillir les morts et quelque part un peu de les orienter. Toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis, voilà, ça c'était un des rôles de Pluton, mais pas que, en fait son rôle principal c'est de garder la porte des enfers, il a pour cela un chien, le Cerbère, chien à trois têtes, qui l'accompagne, qui est officiellement le gardien des enfers, pour faire en sorte que les morts ne puissent pas quitter le séjour des morts pour retourner parmi les vivants. Donc il garde et il empêche effectivement le retour des morts sur la terre. Il est vu plutôt comme un dieu assez redoutable, représenté comme un homme mûr, barbu, assez crâne, mais en fait il a peu à faire avec les humains, c'est-à-dire avec les vivants, puisqu'il traite surtout avec les morts, il y a quelques exceptions. Il a enlevé une humaine, Proserpide, dont il a fait son épouse, mais il a été également visité par Hercule et Thésée, qui étaient donc des héros dans la mythologie, Hercule et Héraclès, donc des héros romains et grecs, et qui, dans le parcours des héros, vont se rendre en enfer pour accomplir un exploit et réussir d'ailleurs à s'échapper des enfers. Hercule va d'ailleurs blesser Pluton assez gravement. Donc voilà, il y a toute une mythologie comme ça autour de Pluton, autour de son rôle dans ce monde souterrain, de gardien de ce qui est mort, si je puis dire, du séjour des morts. Et donc parmi ces attributs, en dehors du casque qui le rend invisible, il porte souvent un sceptre noir avec lequel il conduit les morts, ou une lance à deux dents, comme c'est représenté sur les petits dessins que j'ai trouvés, donc on l'appelle un bidon, deux dents. Il a également en sa propriété la corne d'abondance, parce que non seulement en fait, il est le seigneur des mondes souterrains, mais également des richesses souterraines. Et ça, c'est symbolisé par la corne d'abondance, qui contient bien souvent du miel, des fruits, et tous les produits un petit peu de la terre. Donc c'est le symbole aussi de l'abondance qui va avec Pluton, que je trouve intéressant, et dont je reparlerai par la suite. La plante qui lui est associée est le cyprès, dont le feuillage sombre manifestement exprimait la tristesse et la douleur chez les Romains. Les prêtres se revêtaient de branches de cyprès ou de morceaux de cyprès dans des cérémonies. Et parfois également, il a avec lui des clés qui montrent qu'en fait, il a en sa possession les portes, enfin il ouvre ou il ferme les portes de la vie, fermées sans retour pour ceux qui rentrent dans son empire. Il a les clés, donc on ne s'échappe pas des enfers. Outre le cerbère, il a aussi quatre chevaux noirs qui tirent son char. Donc voilà un petit peu pour la représentation de Pluton. Évidemment, on peut en savoir bien plus si on lit la mythologie grecque et romaine et notamment les aventures d'Hercule. Pour ce qui est maintenant du symbole astrologique, il y en a deux qui sont utilisés dans la représentation sur les thèmes et les révolutions solaires, les thèmes de naissance. Donc le premier que j'ai mis en fait est une combinaison de deux initiales. C'est un P et un L fusionnés qui sont en fait les initiales de Percival Lowell qui était le chercheur, prédécesseur de Tombaugh dans la recherche de Pluton. Donc c'est par lui qu'on a eu ce symbole-là, enfin une fois qu'il a été mort, mais ce symbole a été créé en son honneur. Alors après, autant les symboles astrologiques peuvent être chargés au niveau d'une énergie, au niveau de leur représentation, autant à mon avis celui-ci, ce n'est pas un symbole qu'on pourrait dire entre guillemets sacré. Donc moi j'aurais tendance à le mettre de côté et à ne pas vraiment l'utiliser, mais bon, ça peut arriver qu'on le voit, donc autant le connaître. Pour moi, le vrai symbole astrologique de Pluton, c'est celui qui est présenté ici en orange, alors j'en ai trouvé deux significations, je vous les donne, je ne peux pas dire s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, je pense que c'est à chacun de se faire son idée. Donc le symbole de Pluton peut être décomposé en un cercle qui est, si je puis dire, accueilli, soutenu par un croissant, lui-même reposant sur une croix. Donc voilà, si on décompose en trois éléments, on a le cercle, le croissant et la croix. Le cercle est bien souvent associé à la vie, le croissant à l'âme et la croix à l'esprit. Donc on a une combinaison, comme ça, selon cette interprétation-là, de vie, âme et esprit à travers le symbole de Pluton. Mes recherches m'ont aussi conduit à découvrir que le cercle représente bien souvent le cercle infranchissable de la matière indifférenciée. C'est-à-dire que le cercle, c'est une unité, c'est un tout. Que ce soit, par exemple, un système solaire, c'est un cercle, une planète, c'est un rond, c'est un cercle. Le corps humain peut être aussi représenté par un cercle, la cellule du corps, l'atome. Donc c'est vraiment cette notion de matière indifférenciée qui forme un tout. Donc ça rejoint cette dimension de vie, un tout unifié. Donc voilà pour aussi un symbole, une représentation du cercle. Tandis que le croissant peut être vu aussi comme le symbole de la porte de l'évolution. C'est-à-dire l'évolution, on rentre sur le chemin de l'évolution de la conscience. Nous humains, nous sommes incarnés dans un but d'évolution, dans un but de manifestation du plan divin. Et donc nous avons franchi la porte de l'évolution et celle-ci serait symbolisée par le symbole du croissant. Quant à la croix, c'est bien souvent vu aussi comme un symbole de lumière et de conscience. C'est le symbole de la vie de l'âme et de son service, c'est-à-dire l'âme qui s'incarne pour accompagner l'évolution de la conscience, soutenir, impulser et donc pouvoir ensuite exprimer une forme de service. Donc on a avec Pluton, à mon avis, si on combine comme ça les trois éléments, l'idée que c'est une planète qui serre la vie tout au long du chemin de l'évolution. Elle serre la vie, elle accompagne l'évolution de la conscience et pour ça, en fait, elle va amener l'énergie de la vie même et donc provoquer des crises, comme on va le voir, là où ça n'est pas vivant, là où c'est devenu sclérosé, enfermant, routinier et où la conscience est bloquée pour évoluer. Donc le rôle de Pluton, c'est de faire sauter tout ce qui pourrait être vu comme des barrages, des barrières, des boîtes qui enferment et donc pour permettre que la conscience puisse continuer à progresser et à évoluer. Donc voilà pour mon décodage du symbole de Pluton. Qu'en est-il maintenant de la façon d'interpréter Pluton dans un thème ou dans une révolution solaire lors d'un transit ? Quelques mots-clés, j'en ai dit au tout début, je vais les reprendre et les développer ici. Donc souvent à Pluton, on associe les notions d'obscurité, de transformation, de régénération, de métamorphose, donc de mort-renaissance, de bouleversement, de crise qui peut être explosive, de délivrance, de dénouement. Il peut y avoir un risque d'effondrement, par exemple l'effondrement des civilisations. On peut les devoir en partie à Pluton. Pas que, il y a d'autres planètes qui peuvent influencer également la fin de civilisation. On lui doit aussi la possibilité d'entrer dans une nouvelle vie et elle serait liée à tout ce qui est occulte, l'occultisme, l'ésotérisme et elle serait là pour révéler ce qui est caché. Pluton est étroitement lié à deux signes. Classiquement, on la connaît comme étant reliée au scorpion et à la maison 8 qui est la maison gouvernée par le scorpion et qui est une maison justement de crise, d'épreuve, de transformation. On reprend les thématiques citées qui provoquent aussi des détachements, des dissolutions. Tandis que le poisson, la douzième maison, mais la douzième maison elle est gouvernée par Neptune, donc plutôt le signe des poissons, a un lien fort avec Pluton dans le sens où selon les livres d'Alice Bellet, l'enseignement du Tibétain, Pluton est la planète de l'âme et la planète de l'esprit chez le signe des poissons. Donc, on a ce côté délivrance et cette capacité à libérer que peuvent manifester les personnes qui sont sous l'influence du signe des poissons, que ce soit à l'ascendant, en signe solaire si elles sont particulièrement évoluées, qui est donc d'amener la fin d'une histoire, de provoquer la fin d'un cycle, de faire table rase de ce qui appartient au passé pour pouvoir faire la place. Il y a une notion très forte avec le poisson d'épuration, de nettoyage et donc de libération pour une nouvelle vie. C'est ce passage de l'hiver au printemps, de la fin d'un cycle à l'initiation d'un nouveau. Et donc, Pluton contribue à mettre à bas ce qui n'a plus lieu d'être. Parfois, dans nos vies, on met du temps à voir que telle histoire est terminée, telle relation doit être coupée, tel changement est à apporter. Et c'est là où en fait, les crises peuvent devenir de plus en plus fortes parce que plus il y a résistance consciente, inconsciente au changement, à la vie en fait, c'est même plus que le changement, c'est être résistant à l'énergie de la vie, plus la crise risque lorsqu'elle va se produire d'être particulièrement forte, particulièrement destructrice. Et donc, plus on avance en conscience, plus on peut être un partenaire de l'énergie de Pluton en accompagnant l'afflux de la vie. Par contre, il y a des moments où parce que c'est difficile, parce qu'il y a des peurs, parce qu'on ne voit pas le travail à faire, on va camper sur nos positions, on va maintenir des histoires, des acquis, des schémas, des valeurs, des idées, des idéaux qui sont dépassés et l'énergie de Pluton est là pour nous dire non, ça, c'est fini, ça, c'est une histoire terminée, il va falloir que ça lâche. Et si on ne lâche pas, encore une fois, c'est là où en fait, on risque jusque parfois la dépression d'avoir des crises fortes, même au niveau de la santé, ça peut avoir un impact assez marqué. Et en même temps, c'est une planète qui appartient à la catégorie des planètes transpersonnelles, comme Neptune et Uranus, par exemple, c'est-à-dire que c'est une planète lente, dont le cycle est particulièrement long, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a une orbite excentrique et dans certains cas, elle va rester dans 11 ans dans certains signes et jusqu'à 32 ans, c'est son maximum dans le même signe ou la même constellation. Alors, peut-être qu'elle fait des passages, elle va rétrograder dans le signe précédent, mais en gros, on est sur une fourchette qui va de 11 ans à 32 ans dans un signe. Et donc, elle va affecter aussi la collectivité, elle va affecter la société, elle va affecter, on va dire même presque le monde dans sa globalité, elle a des effets générationnels et ça, j'en parlerai quand j'évoquerai effectivement les transits parce qu'on va voir comment Pluton participe à faire évoluer des consciences, des mentalités, à précipiter la fin de façon d'être, de façon un petit peu humaine, de se positionner, de se comporter au niveau encore une fois sociétal pour permettre qu'émerge quelque chose, des valeurs, des façons d'être, des lois qui soient plus justes. Mais encore une fois, ça ne se fait pas sans résistance et ça ne se fait pas sans la remontée de crise bien souvent. Et comme je le disais, on lui doit entre autres, avec d'autres planètes telles que par exemple Uranus ou Saturne, la fin de civilisation, que ce soit l'Empire romain ou grec, l'Empire égyptien, les pharaons ou les anciennes civilisations incas, mayas, aztèques, le fait qu'une civilisation à un moment donné s'écroule et disparaisse quasiment, alors parfois ça peut aller très vite, ça se joue en quelques années par rapport au fait que la civilisation a pu durer des centaines d'années. Du jour au lendemain, il se produit un effondrement et ça c'est le travail de Pluton, c'est comme si Pluton disait bon ben voilà cette civilisation elle a suffisamment duré, elle a fait son temps, elle a apporté ce qu'elle avait apporté, maintenant il faut qu'elle s'en aille pour permettre qu'une autre civilisation se construise et qu'ainsi l'évolution de la conscience humaine puisse perdurer. Donc elle nous fait quelque part aller de l'avant, elle nous oblige à ne pas maintenir un passé constamment. et donc elle nous secoue sacrément si je puis dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les grandes lignes d'interprétation astrologique de Pluton, j'y reviendrai effectivement en traitant de Pluton dans les signes tels que je commencerai avec le cancer pour ne pas remonter non plus trop loin qui est Pluton en cancer, c'est la période où justement Pluton a été découvert donc on est avant les années 30 et autour des années 30 jusqu'à maintenant avec Pluton en Capricorne et donc je vous proposerai des interprétations en lien avec des événements sociétaux des évolutions de mœurs. Alors quand Pluton passe en transit c'est-à-dire qu'actuellement il est en Capricorne donc il va passer dans différentes maisons de notre thème astrologique à quoi est-ce qu'on peut s'attendre suite aux interprétations et aux mots-clés que je vous ai proposés donc on peut s'attendre au fait qu'on arrive effectivement à la fin d'un cycle à la fin d'une histoire à la fin d'un système construit donc là je parle individuellement mais c'est vrai aussi collectivement et donc on est sur la fin préparant un renouveau donc l'idée c'est que plutôt effectivement que d'aller à une crise forte et peut-être qui va laisser des traces si on arrive à voir que là effectivement on touche à la fin d'une histoire et qu'on peut accompagner ce travail de Pluton on peut adoucir si je puis dire la crise autant que possible sinon c'est pour ça que j'ai pris aussi deux images un peu entre guillemets catastrophiques alors image du barrage pourquoi parce que ça c'est les résistances on pourrait voir ça comme les résistances à l'énergie de la vie on construit à un moment donné dans nos vies des barrages on se met dans des petites zones de confort et en fait sans s'en rendre compte forcément on se coupe même de la circulation et de l'énergie de vie et Pluton c'est cette planète qui va venir d'abord provoquer des failles dans le barrage jusqu'à le faire s'effondrer si nous-mêmes nous ne décidons pas à un moment donné de faire sauter ce barrage que nous avions construit donc elle amène quitte à provoquer une espèce de grand chamboulement de grand nettoyage quitte à ce qu'on soit emporté aussi par les eaux de la vie donc la fin la fin d'une histoire un grand chamboulement et parfois c'est vrai que d'où ma deuxième image avec ce personnage qui en fait court à sa perte lui-même on peut nous-mêmes encore une fois trop nous enfermer et même nous miner encore une fois sans nous en rendre compte et donc provoquer notre propre perte et Pluton est là en fait pour si je puis dire comme avec le dieu Pluton rendre un jugement en disant ben en fait voilà tu t'es trop enfermé ou tu es allé trop en dehors de la vie et donc forcément comme tu t'es coupé de la vie un effondrement se produit mais après c'est pour ramener de la vie c'est pas une punition juste histoire de dire tu t'es mal comporté donc tu vas être puni c'est pas comme ça que ça marche c'est plus de dire ben tu t'es coupé de la vie donc ça a des conséquences mais la vie est ramenée donc maintenant tu vas pouvoir repartir voilà donc on arrive à la fin d'un cycle on fait table rase de ce qui n'est plus adapté c'est ce à quoi nous invite Pluton Pluton va donc provoquer des ruptures des dissolutions encore une fois des effondrements des fins que ce soit parce que à un moment donné on avait un objectif et celui-ci n'est plus adapté donc il va falloir passer à notre objectif parce qu'on avait un idéal et celui-ci idem il est temps qu'on passe à un autre idéal ou qu'on arrête d'avoir ce type d'idéal parce qu'on s'est enfermé dans une relation et que cette relation n'est pas vivante n'est pas porteuse et n'est pas bénéfique donc Pluton arrive pour dire c'est le moment d'en terminer avec cette relation j'y reviendrai quand je vais vous parler de Pluton en Capricorne mais j'ai vu dans les analyses que je fais beaucoup de personnes qui ayant Pluton en Capricorne en maison 4 donc la maison du foyer de la famille traverser des périodes de chamboulements au niveau de la relation de couple beaucoup de ruptures de couple mais ça ne veut pas dire si vous allez Pluton en Capricorne en maison 4 que vous allez forcément aller vers une rupture de couple ça ne sera le cas que si votre relation elle est déjà morte si je puis dire j'ai hésité avant de dire ce mot là mais ce que je veux dire par là c'est que c'est une relation qui n'est plus vivante où presque chacun vit de son côté et a ses propres occupations mais voilà il n'y a plus de relation de couple réellement il n'y a plus de complicité il n'y a plus de communication il n'y a plus d'échange vraiment dans le couple donc le couple entre guillemets est mort et donc Pluton en Capricorne en maison 4 met bien souvent un point d'orgue à la fin de la relation quitte à ce qu'effectivement ce soit une crise parfois forte de rupture ça peut être aussi lorsque c'est en maison 4 un déménagement ça touche à l'habitation la maison 4 donc ça peut être de dire ce lieu de vie entre guillemets est mort dans le sens où il ne nous apporte plus rien on n'avance plus on n'évolue plus dans le lieu où nous nous trouvons donc il faut aussi changer de lieu dans le lieu de vie et donc ça peut en venir jusqu'à ce qu'on se sente mal à se dire mais qu'est-ce que je fais là cette habitation ou même cet endroit ce village cette ville je ne m'y sens plus bien il faudrait que je pense à partir mais voilà c'est là où il peut y avoir des résistances j'ai envie de partir mais pour aller où mais pour faire quoi est-ce que ça va être est-ce que ça va pas être compliqué est-ce que si je dois changer de travail est-ce que par rapport à ma vie de famille ça va pas faire trop de chamboulements donc c'est aussi toutes ces questions-là qu'on se pose et parfois on se prend vraiment la tête pour pas grand-chose qui fait que les crises peuvent être plus ou moins plus ou moins fortes donc la fin de civilisation la fin de relation la fin d'un lieu de vie la fin d'un travail aussi ça peut être ça qui est amené par Pluton mais c'est encore une fois Pluton ne vient détruire que ce qui n'a plus lieu d'être parce que ça n'est plus vivant parce que ça ne soutient plus l'évolution de la conscience donc elle amène une destruction qui permet par la suite une reconstruction ce n'est pas Pluton qui va provoquer la reconstruction ça n'est pas son rôle ce sont plus des planètes telles que Jupiter qui amènent une énergie de reconstruction mais on est vraiment sur un effondrement sur une destruction et en même temps elle nous stimule justement à remonter à ce qui est essentiel et à prendre vraiment conscience de ce qui n'est pas vivant dans notre quotidien dans notre vie de ce qui est sclérosé de ce qui est enfermant de ce qui nous bloque sur le plan d'évolution de la conscience elle nous amène à percevoir ça et si on ne le voit pas assez tôt encore une fois ça va être sous forme d'une crise d'un effondrement même intérieur que ça pourra se faire sentir et donc le fait de nous amener aussi vers l'essentiel quelque part elle nous fait remonter vers plus d'unité vers plus de simplicité elle est fondamentalement là pour simplifier les choses si on se prend la tête sur certaines choses Pluton il est là pour nous dire non l'important c'est la vie c'est la vie et la conscience ce sont les deux grands axes les plus importants si tu te mets dans le courant de la vie si tu te laisses porter par ce courant là que tu ne construis pas ton petit îlot avec ton petit barrage à l'abri tout se passera bien pour toi alors ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des périodes parfois un peu délicates mais n'empêche qu'en étant nourri par l'énergie de vie il y a une fluidité il y a une simplification qui se produit dans le quotidien donc elle peut provoquer chez nous des prises de décisions fortes il y a un côté inéluctable il y a un côté sans retour en arrière si on a décidé finalement que c'était fini c'était fini on ne reviendra pas en arrière de toute façon quand il y a destruction bien souvent ce n'est plus possible de revenir en arrière mais même lorsque l'on a accepté ce passage là cette fin finalement pour rien au monde on reviendra en arrière même si le passage est difficile mais en tout cas on sait qu'on a fait le bon choix elle crée une ouverture et elle nous permet ainsi de rentrer dans un nouveau champ d'expérience puisqu'elle provoque la fin de quelque chose elle nous offre l'opportunité de rentrer dans un nouveau champ d'expérience et donc d'être aussi plus alimenté par la vie donc elle provoque aussi un repositionnement de manière générale parce qu'on perçoit certaines choses que ce soit notre façon d'être que ce soit notre relation avec les autres notre relation dans le travail notre relation à l'argent bref toute notre façon de nous positionner à différents aspects de notre vie nous permet effectivement Pluton nous permet de pouvoir prendre conscience que voilà ce positionnement n'était pas adapté donc on va on va adopter un autre positionnement et là c'est pareil on a un gain de conscience qui fait qu'il y a une progression qui se fait on a gagné en justesse on a gagné en simplicité et on se positionne de façon plus adaptée face à la crise que l'on a vécue par rapport à la crise que l'on a vécue on a gagné également en clarté d'esprit donc c'est fondamentalement si on devait retenir une chose de Pluton qui est considérée comme la planète véhiculant le rayon 1 dans les livres d'Alice Bélé donc c'est l'énergie du rayon 1 c'est l'énergie de la vie et c'est l'énergie de la libération c'est provoquer la destruction pour libérer et ainsi permettre à la conscience de continuer à progresser donc Pluton dans notre thème de naissance mais dans nos transits dans nos révolutions solaires également nous montre là où on peut parfois être un peu sclérosé et là où on va être invité à laisser passer la vie davantage tout ça au nom de l'évolution de la conscience voilà voilà ce que je tenais à vous dire dans cette première vidéo consacrée à Pluton comme je vous le disais j'en fais une deuxième où je vais vous présenter différents transits interprétations de transits de Pluton et je me pencherai plus particulièrement sur l'interprétation de Pluton en Capricorne dans les douze maisons du Zodiac puisque nous sommes encore concernés jusqu'en janvier 2024 à peu près parce que Pluton va faire un petit passage en Verseau puis revenir en Capricorne pour ensuite s'installer durablement en Verseau donc on a encore un petit peu de temps pour voir ce que peut indiquer dans nos vies le fait d'avoir un transit de Pluton en Capricorne dans telle ou telle maison voilà je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt pour la suite de Pluton pour la suite de Pluton pour la suite de Pluton